Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Kerbal Facile. Alors chose promise, chose due aujourd'hui, on va sur la mune. Et on va y aller avec ce vaisseau qui ne paye pas de mine. J'ai employé à fond la technique secrète de l'asperge expliquée dans ma seconde vidéo. Donc même s'il ne fait que 40 petites tonnes pour seulement 56 pièces, ce vaisseau peut tout à fait aller faire l'aller-retour jusqu'à la mune. Donc vous voyez, chaque paire de réservoir que vous voyez ici a son propre étage pour être largué l'une après l'autre. Ça c'est de l'optimisation. Ok, on est paré. Launch. Alors, je commence par virer l'horizon de la vue. Ça assassine ma carte graphique. Voilà. Là on est paré. SAS et plein gaz. Go. Alors j'ai mis des moteurs sur les bords de ma dernière couche d'asperge parce que sinon je n'ai pas assez de poussée pour m'arracher du sol. Ces moteurs sont des aérospikes, qui sont très efficaces et vous devriez les utiliser aussi. Alors, un largage. Et relargage. Et encore largage. Et virage. Alors, je tourne en montant pour optimiser ma trajectoire. Le principe c'est de monter droit au début, puis vous tournez genre 15 degrés et ensuite vous laissez la gravité faire retomber doucement votre trajectoire, tout en restant braqué un peu en dessous de l'indicateur jaune. Qui est d'ailleurs largage. La trajectoire parfaite, c'est quand vous restez tout du long, pointé dans le sens de la marche, et que vous arrivez à l'horizontale exactement au moment où vous avez la vitesse nécessaire pour rester en orbite. Mais bon, en pratique c'est infaisable, donc on vise plutôt à amener le sommet de la trajectoire assez haut, puis on accélère suffisamment pour ne plus retomber. Donc vous voyez, je continue à tourner vers l'est, toujours vers l'est, pendant l'ascension. Un bon pilotage dans cette phase peut faire une très grosse différence sur le résultat de votre mission. Facilement 1000 mètres par seconde de delta V, et c'est ce qui sépare un aller-retour vers la mine réussi d'un djem néphragé dans l'espace. Si vous voulez tenter de faire vous-même ce voyage, vous pouvez télécharger ce vaisseau, je mettrai le lien avec la vidéo, et comme ça vous pourrez faire la comparaison avec mon pilotage, et pourquoi pas fait encore mieux. Le dernier moteur de mon vaisseau est trop faible pour m'arracher à l'atmosphère. Donc il faut vraiment que j'amène mon apoaps assez haut avant de finir cet étage-ci. D'ailleurs faut pas que j'oublie de le larguer une fois vide. Et Jeb est toujours super content. Je crois bien que les seules fois où je le vois terrifié, c'est quand des bouts de ma fusée explosent. Et encore, je suis sûr que même avec une épave de fusée, il arriverait quand même à faire quelque chose. Un peu comme dans Hot Shots à la fin. Wow, j'ai perdu votre aile aussi. C'est pas grave. En fait Jeb, c'est un peu le Chuck Yeager de Kervin. Même avec des côtes cassées, il part en mission. Alors je regarde rapidement où est positionnée la mune. Ok, donc je vais faire mon transfert munaire à peu près ici. Je vais accélérer encore un peu pour rapprocher mon apoaps de ce point. Par contre, je n'ai pas besoin de circulariser mon orbite et c'est toujours ça d'économiser. Ok, ça me parait plutôt bien. Voilà, comme ça on partira avec le lever du soleil. Et ce machin là, il ira brûler dans l'atmosphère. Ça fera un déchet de moins en orbite et c'est pas plus mal parce que trop de déchets dans l'espace, ça pourrait carrément empêcher l'humanité d'accéder à l'espace pour de bon. D'ailleurs à ce sujet, je vous conseille de regarder l'excellente série animée Planète, si vous en avez l'occasion. C'est réalisé avec l'aide de l'équivalent japonais de la NASA. C'est très réaliste et c'est vraiment fabuleux. Bien, c'est le moment idéal pour une sauvegarde touche F5. Merci. 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 Merci.